Comment tu te définirais, est-ce que t'es une éternelle optimiste, j'ai envie de dire, dans la vie? Il y a un extrait que j'aime vraiment, c'est par l'anglais, mais « When it rains, look for rainbows, and when it's dark, look for the stars. » Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion, afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'éteignent. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci et toi? Très, très bien, merci. Je suis très heureux de t'accueillir et t'es venue en digne représentante d'Équipe Canada. Est-ce que tu sors de l'entraînement? Oui, je sors tout juste de l'entraînement. Comment se passe-t-il une semaine type d'entraînement chez vous? Je vais avouer, on fait des heures assez longues dans une semaine. Nos journées, surtout en visant des Jeux olympiques, ça commence à 7h30 le matin et ça finit à 6h30 le soir avec une pause de 2h dans le milieu. Alors des petites sorties comme ça, ça me fait une petite pause. De temps en temps, ça fait du bien. De sortir un petit peu du quotidien. Oui. Comment on tombe amoureux justement de cette discipline qui est la natation artistique? Je veux dire, tu sais, c'est un sport assez niché, peu démocratisé. Comment t'es tombée justement dans le grand-main? En effet, ce n'est pas un sport très bien connu. Alors quand j'étais jeune, je faisais plusieurs sports, dont le hockey, le baseball, le soccer, le tennis. Et j'ai vraiment aimé ça, faire tous les sports. Je pouvais pas choisir juste un quand j'étais jeune. Et j'avais un petit amour pour l'eau, les sports d'aquatique, dont le plongeon, le water polo. Et j'ai découvert la natation artistique un jour quand j'étais sur le tremplin. Et j'ai vu une fille qui s'est faite lancer dans les airs. Elle les a fait un backflip. Puis les filles qui la poussaient, les 7 filles en dessous de l'eau, ne touchaient pas le fond de l'eau. Alors je capotais vraiment. Ça t'a pas fait peur, tu sais, ça peut être impressionnant pour certaines personnes. Toi, au contraire, ça t'a attirée? Vraiment, au contraire, elle avait pas de tremplin. Moi, je faisais le même mouvement, mais sur un tremplin de 3 mètres. Alors je capotais vraiment. Il y a un certain degré d'exigence aussi qui est important dans tous les sports, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que le vôtre particulièrement est très, très, très éprouvant. Comment tu vis justement ce standard-là, ce standard qu'on vous demande d'avoir tous les jours à l'entraînement? Oui, en effet, c'est un standard qui est difficile à maintenir. Je dirais que le corps humain, c'est impossible d'être à ton 110 %, 10 ou 12 heures sur la journée longue. Alors c'est un game physique, mais aussi un game mental aussi, de s'approcher de l'entraînement et de dire, je vais pas me réserver, je vais quand même donner mon 100 %. Et c'est vrai que mon 100 %, ça va diminuer avec la journée, mais tu vois vraiment l'amélioration de jour en jour, de semaine après semaine. Mais du coup, à quel moment tu ressens du plaisir dans ton sport? Parce qu'on parle de souffrance, bien entendu, mais j'imagine, et pour avoir vu des images où on répare les bobos, les blessures, les épaules disloquées, j'imagine tout ce que vous vivez. Mais à quel moment tu ressens une forme de plaisir dans ta discipline? Je dirais en compétition, c'est un des moments les plus mémorables. Alors oui, les journées d'entraînement sont longues, sont difficiles, mais tu te souviens toujours de ces journées-là en compétition, les Jeux olympiques, les Jeux paloméricains, des petits moments de gloire, même si tu ne gagnes pas. Tu te souviens de performer devant les Jeux, devant une foule dans les estrades, et ça, ça nourrit vraiment ton énergie pour toutes les journées d'entraînement qui sont plus longues. Oui, les journées d'entraînement plus longues, les compétitions qu'on gagne souvent ou qu'on peut perdre aussi. Comment tu vis finalement ce qui peut s'apparenter à un échec, à la difficulté? Est-ce qu'il y a des moments même où tu as pu abandonner et te dire « moi, je ne veux plus être dans l'eau » et passer à autre chose? Je vais avouer qu'avant les Jeux olympiques de Rio, cette pensée-là, ça ne m'a jamais rentrée dans la tête, jamais, parce que j'avais l'objectif d'aller aux Jeux olympiques. Mais après avoir atteint mon objectif, je me suis posée cette question-là beaucoup plus souvent. Je trouve que ces moments-là m'arrivent quand j'ai beaucoup de choses sur mon assiette, dont l'école ou le travail, où je sais que j'ai un examen qui s'en vienne et je n'ai pas assez de temps dans la journée pour me bien préparer. Le fait que c'est physiquement difficile, ce n'est pas grave, mais le fait qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire, ça, c'est quelque chose qui me fait poser ces questions-là plus souvent. Tu disais souvent que tu n'avais pas spécialement le corps typique pour ce type de discipline. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est toi qui te disais ça intrinsèquement parlant, ou alors est-ce que c'est le système et l'environnement qui te dictent les choses, un peu comme on dicte les choses à certaines femmes dans la société dans laquelle on vit? Très bonne question. Merci. Alors, je dirais que ce n'est pas interne parce qu'il y avait un petit bois dans ma tête qui disait, bien non, même s'il y a des gens qui me disent que je ne peux pas me rendre aux Jeux olympiques parce que je ne suis pas flexible, je ne suis pas grande, x, y, z. Parce que tu n'es pas la seule. J'ai vu aussi ta capitaine d'équipe qui décrivait un petit peu cet aspect-là, à dire qu'elle ne rentrait pas dans les codes de la natation artistique. L'affaire, c'est que ce n'est pas des codes qui sont écrits dans un livre, dans un manuel, que c'est jugé. C'est des codes qui sont subjectifs. Par exemple, dans notre sport, c'est des juges qui nous jugent. Et oui, tu peux en avoir une athlète devant toi ou un athlète qui n'est pas flexible, mais très, très forte. Il peut se prostpulser très haut de l'eau. Et ça, c'est des choses qui sont subjectives, qui peuvent se mesurer. Mais la flexibilité, c'est plus plaisant à voir si l'athlète est plus grande, elle est plus flexible, il y a plus de grâce dans l'eau. Et c'est des choses qui sont plus subjectives. On ne peut pas vraiment les mesurer. Et j'avoue que des fois, c'est difficile parce que c'est des choses que tu ne peux pas vraiment travailler ta grandeur. Il y a une limite à ta taille, ta grandeur. La flexibilité, oui, tu peux le travailler, mais même à ça, il y a une limite. Je ne peux pas me casser le dos pour devenir contorsionniste d'ici jusqu'à demain. Alors, c'est difficile des fois de vivre avec ces normes qui ne sont pas vraiment dites, qui ne sont pas dans un livre. Mais à la fin de la journée, c'est moi qui est mon numéro juge de moi-même. Alors, si moi, je suis contente de ma forme physique, de ma flexibilité, de ma performance, c'est ça qui compte à la fin de la journée. Tu as récemment pris la parole suite aux allégations qui ont frappé de plein fouet ta discipline. Comment tu as vécu ça de l'intérieur? C'est difficile. Premièrement, les allégations d'abus, pour moi, ça s'est venu vraiment d'une surprise parce que, d'un âge assez jeune, j'étais très chanceuse d'aller aux compétitions internationales puis d'être témoin à ce que ça prend pour atteindre la plus haute marche du podium. Alors, je regarde les Russes, je regarde les Ukrainiennes. Et d'avoir des chaises lancées à toi dans l'eau, d'avoir des petites choses de métal lancées à toi comme à l'athlète, c'est normal sur un scène international. Et c'est étrange parce que tu vois ça de l'Ukraine, de la Russie, même de la Chine. Et pour moi, de voir ça à l'âge de 12-13 ans, ça est venu vraiment de ma normalité pour moi. Alors, pour moi, d'entraîner ici au Canada, je suis très chanceuse parce que tout ça, personnellement, ça m'a jamais arrivé. Alors, je reviens de la Chine et je parle à ma mère ou mon père des choses que j'étais témoin. J'ai vu des chaises lancées dans l'eau à des athlètes. Puis ma mère, elle m'explique, bien, c'est pas normal. Et ça m'a mis vraiment des choses en perspective. Alors, pour moi, j'ai rien vécu en termes d'abus physique. J'avais pas des chaises lancées dans l'eau à moi. J'avais pas des petits morceaux de béton lancés. Pas en termes d'abus physique parce que pour moi, c'était normal. C'était qu'est-ce que ça prenait pour atteindre la plus hausse marche du podium. Alors, c'est difficile de voir ce qui se passe sur la scène internationale. Puis ça, ça se passe comme si tout était correct. Puis ici, je me sens sécuritaire dans mon environnement d'entraînement. Je sais pas si c'est parce que j'étais exposée à ces types de choses-là à un si jeune âge que peut-être je suis aveugle des choses qui se passent. Honnêtement, je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque journée, je me sens sécuritaire, venir à l'entraînement. Et je veux faire tout ce qu'il faut pour atteindre la plus hausse marche du podium, mais pas au point de se faire lancer une chaise à toi dans l'eau aussi en même temps. Tu penses qu'il y a encore un gros travail à faire à ce niveau-là ou tu penses que les choses ont déjà commencé à changer? Au Canada, les choses ont énormément changé depuis les années. Je me suis joint à l'équipe senior olympique après les Jeux olympiques de Londres. Et presque dans une décennie, ça fait presque une décennie, j'ai vu une grosse différence. Par exemple, la santé mentale. Avant, on parlait jamais sur l'équipe. Et c'est quand même un gros ajustement de s'entraîner dans un club puis ensuite de rentrer sur une équipe olympique et de faire tout ce changement-là. Alors, la santé mentale, maintenant, c'est quelque chose qu'on en parle plus souvent. Il y a plusieurs ressources qu'on peut utiliser. Alors, ici au Canada, je vois qu'il y a beaucoup de changements qui se font. Mais je crois que le problème, surtout avec mon sport en particulier, c'est avec le sport en tant que tel. Notre livre final qu'on suit, ça dictate un petit peu des choses qu'on aimerait voir, mais des choses qui ne sont pas physiquement possibles. Et des fois, comme je l'ai mentionné, il y a des autres pays qui se fient à peut-être d'autres méthodes pour aller chercher ce type de perfection-là. D'ailleurs, ça, ici au Canada, on a une ligne. On ne croise pas cette ligne-là pour aller atteindre cette perfection-là parce qu'à la fin de la journée, ça ne vaut pas la peine. On a parlé de changement, d'évolution. Il y a aussi du changement au sein de ton équipe? Oui, changement de partenaire, d'ailleurs. Alors, après les Jeux olympiques de Rio, ma duette et ma partenaire a pris sa retraite. Elle avait presque dix ans plus vieille qu'un mois. Alors, pour elle, c'était son temps de prendre sa retraite. Est-ce que ça a été perturbant, justement, de se dire, écoute, on a un binôme, on a travaillé ensemble, on a des automatismes, de se dire qu'elle doit partir pour changer, justement? Comment tu as vécu ce changement-là? J'ai avoué que dans le moment, elle nous a parti en plein milieu d'une saison. Alors, pour elle, c'était vraiment sa moment, puis j'ai supporté à 100%, mais dans ma tête, j'avais une mission. Et cette mission-là, en 2017, c'était d'aller au championnat du monde puis de nous trouver un partenaire de duo. Alors, j'ai tombé avec Clondia Hosner, qui vient de Calgary. Le tout s'est fait assez rapidement. En termes d'athlète, comme tu le sais, toi-même, on est habitué de s'adapter physiquement, mais aussi mentalement. Alors, je dirais que ça ne m'a pas frappée pendant les quelques mois qu'elle était partie. Mais après les championnats du monde, en 2017, j'ai pris un mois et demi de voyageurs en Europe. J'ai fait un petit voyage humanitaire, puis dans ces moments-là, je me suis vraiment permette de lâcher toutes mes émotions puis vraiment de gérer tout ce qui s'est passé dans l'année 2017. Et je trouve que ces obstacles-là ou ces changements-là que tu fais face, ça rend vraiment l'athlète et la personne que tu fais aujourd'hui, la manière que tu gères ces types de situations-là. Alors, c'est intéressant de faire le recul et de vraiment voir comment je me suis changée à travers tout ça. Tu trouves justement, tu vois l'évolution et tu trouves que tu es meilleure aujourd'hui encore? Oui, mentalement et aussi en termes de qui je suis, en personne ou athlète, je trouve que j'ai changé. Et changée pour le meilleur aussi, prête à s'adapter pour n'importe quoi qui est lancé à moi. Et du coup, est-ce que tu as gardé contact avec Karine? Oui, je garde très proche contact avec Karine quand même. Elle a déménagé à Saskatoon, à Saskatchewan. Alors, oui, physiquement, elle est un petit peu plus loin que moi, mais des fois, quand je rencontre des obstacles dans mon sport ou même dans mon monde personnel, je l'appelle, puis on se jase encore comme des amis très, très proches. J'apprends des choses qu'elle fait aussi dans sa vie au-delà du sport. Comment est-ce que je peux améliorer ma transition avec ce qu'elle fait? Alors, c'est intéressant d'avoir ce type de feedback-là d'elle aussi. Il y avait un tout petit message. Pour toi, elle voulait te livrer. Oh! Salut, Jack, c'est Karine. Surprise, ta seule et unique et duette préférée de 2016. J'espère que ça va bien. Écoute, on m'a demandé de faire un petit segment pour toi, puis j'ai passé longtemps à ce que je voulais dire. Puis c'est sûr qu'il y a plein de beaux moments qui sont venus en tête, des beaux voyages qu'on a fait ensemble, les jeux Paname qu'on a gagnés. Honnêtement, j'avais de la misère à choisir, mais je pense que ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que t'es une de mes personnes préférées. Jacqueline, t'es passionnée, intelligente, gentille avec tout le monde, t'as des amis à travers le monde, puis c'est pas pour rien que tout le monde t'adore autant. Je me rends compte juste chanceuse de t'avoir connu, d'avoir eu la chance de nager avec toi, puis d'avoir eu vraiment une belle amitié que j'espère qu'on va continuer pour le reste de notre vie, parce que honnêtement, même si ça fait 4-5 ans que je suis retraitée, je veux dire, t'es encore dans ma vie, puis ça me fait tellement plaisir que tu le sois parce que t'es une des plus belles personnes que je connaisse. Je te souhaite de passer un excellent moment à Tokyo. J'espère que tu vas avoir les plus beaux moments de ta vie, puis j'ai hâte de t'encourager de mon sofa ici, parce que c'est certain que je vais regarder toutes tes performances. Salut! Oh, mon Dieu! Quelle surprise! Mon Dieu, je m'attendais vraiment pas à ça. Elle est dans sa nouvelle maison, en plus, elle vient toujours de déménager puis de couper ses cheveux. J'ai senti toute l'émotion aux premières images dès que t'as vu son visage. J'ai eu l'impression de voir tous les moments que vous avez pu vivre ensemble. Oui, oui, vraiment, mon Dieu! Juste le fait de la voir à chaque fois qu'on a un FaceTime, j'ai justement tout le temps bouleversé l'émotion et elle me rend tellement heureuse. À travers son message, on ressent tout ce qu'elle dit de toi, l'émotion qui en ressort, la sensibilité que tu as aussi. Cette sensibilité, tu l'utilises pour le donner au mieux, aux téléspectateurs, aux spectateurs qui viennent vous encourager en compétition? C'est ça l'objectif, de juste partager ma passion du sport avec le monde qui vient me regarder, ou même dans les conférences, les écoles. Si je peux juste toucher une personne, c'est une mission accomplie. Mais c'est juste parce que je suis tellement passionnée avec ce que je fais, que je vais le partager avec le monde en entier. Comment tu te définirais? Est-ce que tu es une éternelle optimiste, j'ai envie de dire, dans la vie? Très bonne question! Parce que du monde de l'extérieur qui me pose cette question-là, je dirais tout le temps que oui. J'aime tout le temps regarder, tu sais, les arcs-en-ciel. Il y a un extrait que j'aime vraiment, c'est en anglais, mais « When it rains, look for rainbows, and when it's dark, look for the stars ». Et ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment et j'essaie d'appliquer dans ma vie à tous les jours. Mais je trouve qu'en termes d'athlète aussi, en termes de compétitrice, tu peux avoir un certain réalisme aussi à ta vie puis des expectations aussi. Alors, des fois, en entraînement, on se dit, « Low expectations, have low expectations, and have hope, but lower expectations ». Et des fois, tu te fais surprendre. Mais dans la vie, en général, je dirais que je suis très optimistique. J'essaie de regarder tout le temps le bien dans toutes les choses. Merci pour ce moment de sincérité. Tu as été authentique. Tu as dégagé une émotion extraordinaire à travers la sportive que tu es, la personne que tu es aussi, et à travers ce que tu dégages, c'est-à-dire que tu donnes beaucoup aux autres. On le ressent à travers les témoignages. Et pour le coup, je trouve que tu mérites de recevoir aussi. Et donc, j'avais un petit cadeau à te faire. Je sais que tu es fan de ces petits objets aussi. Et je vais te laisser le découvrir pour te dire merci de nous donner autant. Merci. Autant de performances et d'émotions. Mon Dieu. Oh! C'est une boule de neige. Oh, mon Dieu, c'est formidable. Je l'ai acheté à ma collection. Et tu sais, dans cette boule, je sais que tu t'en fais collection, justement, il y a Wonder Woman dedans. Oui. Et c'est ce que tu représentes à travers ton émotion, ta sensibilité. On a choisi ça au nom de l'équipe pour te dire merci pour ce que tu fais, bravo, et continue de nous faire rêver. Mon Dieu, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que le monde en entier ressort pour la COVID-19. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501